Y'appelez potes, vous allez bien au courant de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la continuité du Nostal Janvier qui va se prolonger en ce début février. Alors je sais que Jean Cascouille va directement me dire « Mais Zach, Nostal Janvier, c'est pour janvier ! On est en février, il faut passer à autre chose ! » « Va te faire enculer, c'est bon, au bout d'un moment, laisse-moi tranquille faire mes petits contenus. » Et surtout, tu croyais vraiment qu'après Advanced Warfare, j'allais rater une telle perle ? Regardez, nous sommes sur Black Ops 3. Déjà, il y a un truc que j'adorais sur Black Ops 3, je vous le montre en rapide avant que la game se lance. C'était la personnalisation des spécialistes à l'époque. Quand tu avais un spécialiste, comme par exemple lui, là j'utilise Firebreak, tu pouvais en changer la tête avec des trucs que tu chopais dans le marché noir, tu pouvais changer le corps, tu pouvais changer l'arme. Ce qui faisait qu'en fait, chacun avait des spécialistes qui différaient, d'accord ? Parce que chacun mettait des combinaisons de tête et de corps qui étaient différents. C'est pas comme les opérateurs à l'heure actuelle où, même si tu peux choper des variants sympas, bah tout le monde se ressemble un peu parce que la personnalisation n'est pas ultra poussée. Et ça, c'est vraiment une spécialité d'Activision et de Treyarche et globalement Call of Duty. C'est de mettre des trucs cools dans un jeu, puis de les retirer le jeu d'après. Je sais pas pourquoi. Il y a 10 ans, dans Black Ops 1, on pouvait modifier nos atouts, par exemple, le tour de passe-passe et compagnie. 10 ans plus tard, c'est plus possible. Bref, bon bah on en rigole. Mais ça me fait malgré tout plaisir d'aller sur Black Ops 3. Voilà, nous y sommes, sur Stronghold. Stronghold qui témoigne encore une fois d'une chose. Ici, là, ce sera une vidéo qui va témoigner de la qualité de ce jeu. Vous savez à quel point je porte Call of Duty Black Ops 3 dans mon cœur. J'ai vraiment un grand kiff pour ce jeu. Déjà parce que je suis sûr qu'une partie d'entre vous m'a connu sur ce dernier. Je suis sûr que ça n'arrête pas à halter le jeu où j'ai percé sur YouTube, percé sur la toile, où j'ai commencé à me faire connaître, où j'ai fait mes premières vidéos et des trucs très cools. Donc du coup, vraiment, il a une place spéciale dans mon cœur. En plus du fait que le jeu, je l'ai tout simplement kiffé, frère. J'ai adoré ce motherfucking game, mon gars. Bah oui, on a kiffé Black Ops 3 ici. Cette maison respecte ce jeu. Même si, tu vois, dans la continuité de BO2, c'était difficile de faire mieux. Et je ne dirais pas qu'il a fait mieux, tu vois, mais je pense qu'il a fait très très bien. Et à mon sens, le... Alors, attends, là, c'est chaud. Et à mon sens, le vrai meilleur code next-gen, en tout cas, le vrai meilleur code en l'air, ça a bien été lui, d'accord ? Avec l'arrivée des spécialistes, le Dark Matter. C'était la première fois qu'on avait un truc comme ça, de la ligue. Alors, un marché noir un peu chiant. Petit double, on aime bien. Le triple, messieurs, le triple. Ah, la série de 4 ! Il me manquait quasiment une demi-balle. Alors, un marché noir un peu relou, surtout pour les nouvelles armes. Ça faisait... Même si on pouvait obtenir des caisses gratuitement, ça donnait vraiment l'impression de devoir payer en plus pour choper des nouvelles armes. Mais ça, c'était assez bof, tu vois. Je pense qu'il y avait peut-être moyen à faire mieux. Mais au global, vraiment, ce jeu, un plaisir. Bon, ça va, les mecs, en dehors de ça. Parce que je ne vais pas juste, tu sais, branler ce jeu. Il y avait des défauts dedans. Notamment, un truc, parce que bon, c'est bien de branler le jeu, mais il faut aussi savoir dire les défauts. Vous voyez la mine électrique ? Tu sais, le truc où tu marches et il y a une électricité qui te stun. Eh ben, à l'époque, sur Black Ops 3, tu pouvais combiner mine électrique et mine explosive. Ce qui faisait que tu avais la mine électrique qui te disait « Couchez, pas bouger ! » Et puis, tu avais la mine explosive qui te... Oh là là, je brûle des morts ! Je brûle des morts, mon frère ! Puis, tu avais la mine explosive qui t'explosait à la gueule. Donc, c'était réellement pas un plaisir. Il y avait aussi du déséquilibre. Bon, après, frère, vraiment, les Call of Duty, c'est aussi équilibré qu'un régime McDo, mon gars. Donc, au bout d'un moment, tu sais à quoi t'en tenir sur cette licence. Il y a trois mecs devant moi. J'ai un purificateur. Je le recours après. Regardez en bas à droite. Il ne reste que 15 secondes au purificateur. Ah, 10 secondes ! Ah, sa mère, je n'aurai jamais le temps. Attends. Là, en fait, c'est free kill. À l'époque, il suffisait juste de toucher une fois. Ah, bah, il y a un gars là. Montre-toi, petit. Oh, bah, il suffisait de demander ! Il suffisait de demander ! Hop là ! Un petit drone pour ma famille. Ça fait plaisir. Oh, j'ai eu peur. Oh, lui, il était oui. Bon, vous avez bien les mecs ou quoi ? J'ai rien sorti pendant 3-4 jours. Mais bon, ça m'a fait plaisir. J'ai pu réfléchir et, du coup, préparer des concepts. Et je vais arriver, soon, là, avec des vidéos. Alors, je dis... Il m'a mis du sale, lui, je pense. Je crois qu'il était quoi ? Ah, il était avec un snack ? Attends, regardons. Alors, j'ai pas envie de faire le parano, mais le kill, je l'ai trouvé un petit peu suspect. Alors, vraiment, je vais rien dire. Mais là, je suis sur PC. Si le mec cheat sur un vieux de 5 ans... Sur un jeu vieux... Aïe, aïe ! Sur un jeu vieux de 5 ans, va falloir se dire qu'il a quand même une sacrée sale gueule. Donc, ouais, j'ai rien sorti pendant 3-4 jours. Mais bon, ça m'a permis de réfléchir un peu, de me reposer et, voilà, de refaire un petit peu de créativité. J'ai réfléchi à des concepts, des trucs que j'aimerais voir sur ma chaîne soon. Et après, là, déjà, il va avoir une petite vidéo IRL un peu troll et de repréparer des headstories. Bref, de toute façon, là, j'étais en plein dans le lancement de la de ma société et commencé à travailler sur les locaux. Croyez-moi que c'est pas simple. Alors, attends, on va changer d'arme parce que là, je suis avec la VMP tout à l'heure. Et donc, du coup, je vais avoir une vidéo troll qui va venir, là, dans la semaine, une vidéo cuisine parce que ça fait longtemps que je vous ai pas proposé un petit... Aïe, aïe ! Un petit zack. Lui, il a une pompe. 10 balles, il me tue. Ah ! J'en étais sûr, frère ! Je t'ai dit, il avait le pompe. C'était évident. Manowar ! Une arme violente, mon pote ! Donc... Oups, oups ! Une arme violente. Ouh ! Ouais, ouais, ma vie... Oups ! Les deux balles à la fin qui m'ont permis de prendre le kill alors que j'étais à chier tout le duel. Donc, je vais avoir une petite vidéo troll. C'est les mecs de Twitter qui ont mis des likes pour que je la fasse. Yass encore. Je vous expliquerai le contexte dedans, mais grosso modo, ça va être une vidéo cuisine qui va s'appeler, je vous le dis, recette pour les étudiants de merde. Voilà. Bon, c'est une vanne, ce n'est pas méchant. Je réexpliquerai le contexte de pourquoi je fais cette vidéo dans l'intro de celle-ci, mais elle va vous plaire, je n'en doute pas, en plus d'un petit Z-Story. Alors, je vous explique. J'ai voulu faire un Z-Story, tu vois, au cœur de l'actu sur le machin GameStop. Là, on en a tous entendu parler, tu sais, le truc en bourse, tout ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va attendre quelques jours parce que tu connais quand il y a une histoire d'actualité. Si tu prends une actualité sur le vif du sujet, tu peux rater des trucs, tu vois. Tu peux rater des trucs et tu n'as pas toutes les informations. Donc, je me suis dit au début, tiens, on va attendre quelques jours, voir si, tu vois, il y a des dénouements, il y a des choses qui vont s'ajouter, comme d'hab, tu vois. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire de cette manière. Mais maintenant que j'ai attendu vraiment plusieurs jours et qu'on a entendu parler un petit peu partout, je me demande s'il serait toujours intéressant à mon sens, de faire un Z-Story dessus, sachant qu'il y a eu des nouveaux éléments qui dépassent le simple groupe de Reddit qui a fait des dingueries pour, tu vois, un peu faire chier Wall Street. Donc, est-ce que vous pensez que c'est trop tard ? Est-ce que vous pensez que le thème peut toujours être d'actualité ? Si pour vous, c'est toujours faisable, vous savez quoi ? Je m'engage à vous péter ce petit Z-Story pour ce week-end. Je vais voir pour dimanche et la semaine prochaine, il y a également, alors je ne vous spoil pas parce qu'on doit tourner jeudi, donc c'est un petit peu chiant de dire que ça va être fait, mais une vidéo avec Joël. Voilà, ça... Une vidéo avec Joël sur un nouveau concept. Alors, ce n'est pas un concept révolutionnaire, mais par contre, c'est un concept qui est bien drôle. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Radio Street. Non, je rigole, je rigole. On va à un petit peu, on va à un petit peu. On est bien, on est bien. Hop, ok. Un autre, super. Banks off. Quelqu'un d'autre ? Non, j'ai raté. J'ai raté le trip. J'ai raté le trip. Je suis naze à chier. Attends. Ah non ! On s'en va, 27 ans, on n'est pas dans un mauvais gameplay, surtout sur... Ah, et même à 100 kills, j'ai fait un tiers des kills à moi tout seul, c'est pas dégueu. Barack Obama, regardez, Barack Obama en bas à gauche avec Sim pendant le clan qui termine le gameplay, ça me brûle, ça arrive. Vas-y, regardons l'horreur qu'il nous a proposé. Ah, à l'époque où la machine de guerre n'était pas totalement... Voilà, débile comme sur Black Ops Cold War. Bon, ça fait plaisir. Vas-y, vous savez quoi ? Je suis de bonne humeur, j'enchaîne un deuxième gameplay, d'accord ? Let's go, baby ! Nous sommes repartis pour la deuxième game de cette petite vidéo. Ah, je vous cache pas que ça me fait plaisir de retourner un peu sur un ancien jeu et pour plusieurs raisons. Et une des raisons actuelles de pourquoi je suis content d'aller sur un ancien jeu, c'est qu'en ce moment, je suis dans ma petite période où j'avoue que Black Ops Cold War, j'en ai eu un petit peu marre. J'aime beaucoup le jeu, mais vu que justement, je l'ai beaucoup squatté. En fait, c'est que je l'ai beaucoup squatté et je suis dans une période où du coup, j'arrive dans un moment chiant du Dark Matter. Où je fais des trucs trop chiants style les lanceurs des bails comme ça, donc... Bon, c'est R-5, hein. Où je m'amuse beaucoup moins vu que j'ai des trucs trop chiants à faire, tu vois. C'est un petit peu comme la séance jambes, hein. C'est un petit peu comme la séance jambes à la salle. Trop relou à faire, donc nécessairement, je tire, enfin, je traîne un petit peu des pieds. Donc, heureusement... On est bon, là ? Attends, il y a quelqu'un ici. Mais on est bon, là ! On est bon ! On est en série de 7 ! C'est bon, monsieur ! Série de 8 ! Série de 9, monsieur ! Merci pour la qualité, Netflix ! Vous croyez quoi ? La M8A1, baby ! La M8A1. Hop là, attends, on va détruire. Voilà, ça, 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 c'est saloperie, ça. Donc ouais, je suis dans un petit moment où c'est un petit peu relou et en parlant de séance jambes, j'ai besoin de vos conseils, les mecs. J'ai besoin des conseils de mes jambes muscu sûrs, là. Alors, je sais, pour perdre du poids, machin, tout ça, l'alimentation, tout, tout... Boum ! Dans vos nerfs ! L'alimentation, tous ces trucs. À l'heure actuelle, j'ai pris un petit peu de poids et le sport me manque. Alors, j'ai pensé à faire Jean Fraude. Donc, à savoir Jean Fraude, Fraude, tu vois, en mode, ouais, je me fais une fausse ordonnance et je vais dans une salle de sport. Mais je me dis, autant laisser ça, tu vois, aux professionnels qui en ont réellement besoin. Et moi, du coup, j'ai essayé de faire en sorte muscu et des haltères parce que je sais que avec un bon muscu et des haltères, tu peux déjà faire quelques miracles, hein. Tu peux déjà faire un petit peu ton jambonflette et ça fait un petit peu plaisir, tu vois, parce que à l'heure actuelle, j'ai pas envie de perdre du poids même si j'ai pris quelques kilos. Je le reconnais, il y a un petit peu de gras dans les surfs et dans les tétons qui sont arrivés. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on aime, qu'on aime. Comme Serena Williams, tu vois, charnu, bien beau gosse et tout. Non, je rigole, on va laisser Serena Williams à être dix fois plus sportif bien-être. J'ai décidé de faire du sport à la maison. Donc, si vous avez des astuces, genre, tu sais, sur des programmes adaptés à la maison, sur comment se motiver, genre ça, ou des astuces au global si vous, vous avez réussi à faire du sport chez vous, bah, je suis preneur. On dit que dans la vie, il faut écouter ceux qui ont plus d'expérience que soient, les conseils des personnes. Eh bah, écoutez, c'est ce que je vais faire. Moi, je vous fais confiance, vous êtes mes abonnés. Wesh, mais il a pris tellement de balles ! Aïe, aïe, mais il a pris tellement de balles ! Comment je suis déçu ! Mais je vous cache pas, il y a moyen que le Switch se refasse rapidement parce que mon locus, il est pas du tout certifié qualité Netflix. Il y a moyen qu'il soit, tu vois, certifié qualité, j'en sais rien, qualité salto, frère. Donc, s'il vous plaît, vous foutez pas de... On fuit. J'ai fui. Regarde. Là, je prends la secondaire. Il est là. Ah non, non, c'est pas lui. Il y en a un autre. C'est où, petit ? Ah là ! Ah non ! Aïe ! Non, non, mais j'ai dit locus et finalement, je vais retrouver RK5. Mais je m'en fous, j'ai mis un double braille, je suis content. Au moins un kilo locus. Un, un. On a dit un seul. Si je fais pas un kilo locus... Non, 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 je vais rien dire parce que je sens que je vais pas le faire. En plus, j'ai mis une mire et tout, histoire de pas faire mon Jean-Viseur. Enfin, histoire de faire mon Jean-Viseur, mais pas mon Jean... Oh ! Ennemi à l'a ! C'est bon. Objectif atteint. Oh ! Monsieur ! Monsieur ! Mais je me suis redoute... Je me suis sous-estimé ! Je me suis sous-estimé ! Quelqu'un d'autre ? Ouais, je vous cache pas que j'étais perturbé, là. J'ai essayé de serrer les... J'ai essayé de serrer les surfs pour pas rater, mais y'a pas eu besoin de serrer les surfs ! Parce qu'en fait, je suis pas si dégueu. Attends, elle s'arme ? Laisse-moi tranquille. Rechargement. Hop. On est bien. Putain, qu'est-ce qu'il était fun, ce jeu. Qu'est-ce qu'il était fun. Donc ouais, comme je vous ai dit, en ce moment, j'étais dans la période Quel enfer le sniper sur ce jeu, frère. Heureusement qu'il y a de la nouveauté qui arrive jeudi à la sortie de Express, d'accord ? On m'a dit, tu vois, pour pouvoir développer ses... Il est nul, hein ? Je suis nul aussi, mais il est vraiment nul. On m'a dit, pour développer ses réseaux, c'est bien de faire des petits événements. Aïe ! Ils sont vraiment bidons. C'est bien de faire des événements, des petits trucs. Donc je pense que jeudi, on va faire un live, tu vois, avec des abonnés et des trucs comme ça, où on va se donner un objectif, ce sera d'envoyer une nuque sur Express. Pas... Peut-être pas la... Ok, t'es nul, toi. Oh ! Oh ! Oh ! Si j'avais eu le troisième ça aurait été trop beau ! Peut-être pas la première mondiale, mais une des premières mondiales. Donc ce sera sur Twitch, jeudi soir à la sortie. Donc il me semble que ça va sortir vers 19h. Donc en gros, le calendrier sera très, très simple. Je ferai une vidéo pour mes frérots sur YouTube. Attends, ça, c'est un ennemi. Oh, le bâtard ! Si je l'avais tué, ça aurait été magnifique ! Je vais faire une vidéo pour mes frérots sur YouTube et puis après, derrière, une soirée en live sur Express sur Twitch. Je me demande s'ils vont avoir les couilles de la modifier ou s'ils vont nous faire comme Raid et nous poster l'original avec des graphismes... Je sais pas, améliorés, hein, classiques. Ça me suffirait, moi. Je vais pas vous cacher à l'heure actuelle. La stratégie pas de couilles me va. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, la stratégie, le parti pris de ne pas faire de modifications et de prendre l'efficacité et de ressortir le truc qui sont sûrs que les gens vont kiffer. Bah, ça ne me dérange pas outre-maisure. Donc voilà. Oh, la game va bientôt se terminer. Attends, j'aimerais bien mettre un dernier coup. 32-9. 32-9. Je les ai démontés, frère. 32-9. On est sur un MME à 100 kills. Zach en a fait un tiers, frère. Un tiers de la contenance en sperme de cette partie vient de mes couilles, mon gars. C'est... Boum ! Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais ! Voilà, ça me suffit. Terminer en douceur de cette manière me fait grandement plaisir. Regarde, c'est pas moi la kill-cam finale. Ouais, c'est la kill-cam finale à l'ancienne. Je préfère la kill-cam finale actuelle où t'as vraiment la meilleure part d'action plutôt que ça. À chier, frère. Bon, et bien, les potes, 33-9, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit like. On se retrouve pour la prochaine du coup sur IW. Et ensuite, on fera World War 2, Black Ops 4 et ainsi de suite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501